Musique Ça représente une longévité intéressante, bien évidemment, sixième édition, avec des très très beaux vainqueurs, à commencer par Princeton Polini, un Américain. Après, nous avons eu Biff, donc Andrew Johnson, très sympa aussi, Ryan Fox, et puis l'année dernière Aaron Reich. Donc, vraiment des joueurs qui brillent, sur le circuit européen notamment. Moi, c'est une catégorie qui me plaît beaucoup. J'aime particulièrement ce niveau. J'aime retrouver les futurs gagnants sur le circuit. On les voit toutes les semaines. Je vous parlais en aparté de Brandon Stone, un Sud-Africain sympathique qui est passé ici deux ans, je crois. Et donc, on retrouve sur le circuit ces gens-là. Et leur capacité à gagner nous fait plaisir. Si on pouvait garder cette catégorie encore quelques années de plus, ça serait vraiment un succès et un grand contentement pour moi. La maison, c'est toujours super sympa. Moi, j'habite à Paris, je suis à une heure de route d'ici. Il y a les copains, la famille qui vont venir. C'est toujours sympa de retrouver les tournois français. On en a fait un à Saint-Omer, c'était super. L'organisation est toujours super bien en France, donc super bonne en France. Donc, bon, on est hyper content de revenir ici. D'être dans des endroits comme ici, un super parcours cette année, c'est vraiment agréable. Et voilà, on aimerait en avoir beaucoup plus souvent des semaines comme ça. Il y a eu énormément de progrès. Moi, je me souviens, sincèrement, j'avais un mauvais souvenir il y a deux ans d'un parcours qui ne m'avait pas du tout plu et où je ne m'étais pas du tout senti à l'aise. Et là, au contraire, il y a eu des gros, gros progrès sur la qualité du parcours en lui-même. C'est la sixième édition. Moi, j'en crois que j'en ai joué trois ou quatre. Et en fait, chaque année, c'est de mieux en mieux. Et puis le fait de casser foin, en fait, ça a donné un peu un sens au parcours et un dessin au parcours qui est super agréable. Il y a du rough, il y a des grottes herbes. Les greens sont un peu plus réceptifs, mais les tours de greens sont assez fermes. Donc, il faut pitcher les greens. Si on ne pitche pas les greens, on peut partir loin des greens. Franchement, il est assez sélectif. Il n'est plus, il est même sélectif. Et ça va être un bon test de golf cette semaine. Disons que ça, c'est plus un parcours qui va nous préparer à l'année prochaine sur le tour européen qu'un parcours comme celui de la semaine dernière où tu drives un peu partout et il faut chipper et putter parce que c'est comme ça que tu es les birdies. Donc, non, c'est un parcours comme celui-là qui va mieux préparer les joueurs pour le circuit européen.